Il s'étale à Sorge, au bord de la route qui mène à Limoges, sur une ancienne propriété viticole, un jardin en pleine pousse, fruit des visions de Thierry de Sevin. Cet ancien cadre de la grande distribution consacre sa retraite à la création d'un jardin d'exception, le jardin du bouquet, dessiné de sa main. On dirait des symboles ésotériques. C'est ce que beaucoup de monde me dit, mais finalement non, je n'ai pas été fusé dans l'ésotérisme. Il n'y a pas de sens caché ? Aucun. Autodidacte dans l'art de le nôtre, Thierry de Sevin a imaginé une cinquantaine de motifs pour agrémenter son domaine de 18 hectares. C'est le premier motif qui a été implanté il y a 7 ans, juste 7 ans. Là nous arrivons sur le motif qui s'appelle la mer de fleurs. C'est le dernier motif qui est en train d'être planté. Ici, 1477 fleurs de 19 variétés s'offriront au regard. La naissance de ce jardin est une petite révolution pour Sorge, car avant l'arrivée de notre jardinier, le bouquet était recouvert par un champ de maïs. Ça change de devoir que des céréales et du maïs, autre chose. Le jardin, oui, oui. C'est nouveau. Dans le pays, là, c'est nouveau. Pour créer ce futur paradis vert, il n'a pas seulement fallu arracher quelques pieds de maïs, le sous-sol aussi a été bouleversé. Sous ce châtaignier, il a fallu décaisser sur 3 mètres, retirer l'argile, y mettre à la place sable et calcaire, plus propice à la croissance de ces jeunes arbres. Tout un chantier orchestré par notre ancien directeur de grande surface. Néanmoins, il ne faut pas trop essayer de s'envoyer en l'air en se disant que c'est formidable ce que tu as fait. Ah, mais quand même un peu. Oh, malgré tout, si vous le dites. Encore quelques mois de travail acharné et le jardin du bouquet accueillera ses premiers visiteurs vers juin 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada